Bonjour à tous, je le disais à ceux qui étaient déjà présents à 11h, je m'appelle Françoise Gorga, je travaille pour l'Association nationale des industries alimentaires et je suis en charge des questions de recherche et d'innovation. Bienvenue à ce webinaire qui traite de la matière molle. J'ai reçu beaucoup de messages un peu rigolos sur cette thématique-là, sur ce titre-là en tout cas. J'aimerais remercier Laurence Ramos qui va assurer la présentation aujourd'hui. On n'est pas nombreux et on l'avait anticipé, du coup très exceptionnellement, en général dans les webinaires de l'ANIA, on demande aux participants de poser leurs questions sur le chat. Exceptionnellement aujourd'hui, pour qu'elle soit adressée finalement à l'intervenant en fin de webinaire, exceptionnellement aujourd'hui, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure à Laurence Ramos. C'est une présentation qu'elle a vulgarisée pour qu'elle soit accessible à tous, mais peut-être que certains points poseront encore questions. N'hésitez pas à poser vos questions en allumant votre micro pour poser votre question à Laurence. N'hésitez pas à l'interrompre pour une meilleure compréhension de son propos. Juste pour information, le webinaire va être enregistré et sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de l'ANIA. La matière molle, je pense que ça dépend des études qu'on a faites, mais on a tous plus ou moins fait de la physique des solides. Sauf que beaucoup de matières ne peuvent pas être qualifiées de solides, donc on pense au gel, au plastique et aux aliments. Et justement, Laurence et son équipe s'intéressent à ces matières molles et elle va nous expliquer aujourd'hui en quoi ces résultats de recherche peuvent servir l'industrie alimentaire. Elle va utiliser un exemple qui est l'exemple du gluten. Moi, j'ai hâte de l'écouter. Laurence, merci de votre temps. Je vais vous laisser la parole. Je répète juste de couper vos micros quand vous ne parlez pas, mais exceptionnellement, vu qu'on n'est qu'une vingtaine, vous pouvez adresser vos questions, comme en réunion, directement à Laurence au fur et à mesure, en allumant votre micro pour poser votre question et en le fermant après. Laurence, merci. Je vous laisse la parole pour votre présentation. Votre micro est étain, je crois. Donc, rebonjour à tous. Merci à Lania et à Françoise pour cette invitation. Alors, je suis ravie d'être là. J'espère que je vais réussir à faire passer quelques petites notions. Donc, c'est moi qui ai demandé, en fait, à ce que vous puissiez poser des questions au cours de l'exposé, de manière à, justement, adapter mon propos et à répondre autant que ce faire et le mieux que je puisse aux questions que vous pouvez avoir. Et voilà. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, ça rendra la présentation un peu plus vivante, je pense. Et si je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce que j'avais prévu, c'est absolument pas grave. Donc, comme cela a été dit pendant la présentation, je vais vous parler de matière molle. Alors, le terme en anglais est plus joli, c'est soft matter, qui veut plutôt dire matière douce. Donc, c'est un peu plus joli. Et en prenant l'exemple du gluten qu'on étudie depuis quelques années au laboratoire. Donc, moi, je suis directrice de recherche au CNRS, de formation physicienne, physicienne et physico-chimiste. Et je travaille dans une équipe matière molle, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Charles Coulon, qui est un gros laboratoire de physique à Montpellier. Alors, donc là, évidemment, le passage de diapo ne fonctionne pas. Ça marche tout à l'heure. Je vais cliquer sur entrée si ça ne marche pas. Voilà, c'est bon, c'est bon. En fait, il faut que je fasse une petite manœuvre et ça marche. Alors, qu'est-ce que la matière molle ? Soft matter en anglais, qui est beaucoup plus jolie. Alors, je m'excuse parce que mes transparences sont en anglais, sauf ce petit bout là que j'ai repris dans Wikipédia qui explique ce qu'est la matière molle. Alors, c'est un terme qui a été inventé par Madeleine Bessier, que je connais bien, qui est ici parce qu'elle était directrice du laboratoire où j'ai fait ma thèse. Et elle est ici à la cérémonie de remise du prix Nobel à Pierre-Gilles de Gênes, un grand monsieur de la matière molle. Je ne sais plus exactement quelle année. Je crois en 1994. Et ce terme a été inventé par Madeleine Bessier pour qualifier tout ce qui est vraiment, comme on disait, entre les solides et les liquides. Donc, il y a plein de choses différentes. Et une bonne manière, en fait, qui avait été présentée par un physicien, la matière molle, qui s'appelle… Oups, j'ai oublié son nom, ce n'est pas grave. Donc, qui disait, voilà, qu'est-ce que c'est la matière molle ? Eh bien, vous allez dans un aéroport, vous regardez tout ce que vous n'avez pas pour droit de prendre dans vos bagages à main et c'est à peu près tout ce qui correspond à la matière molle. Donc, il y a tout ce qui est cosmétique, donc là, c'est des crèmes, du dentifrice, des shampoings, tout ce qui est aussi nourriture, des gels, des émissions, des liquides, tout ce qui est un peu visqueux et qui interdit d'être pris. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui… Il y a vraiment des parallèles entre la matière molle dite standard synthétique et la nourriture, parce qu'en fait, ce sont les mêmes ingrédients et ils ont à peu près les mêmes propriétés. Ils ont beaucoup de propriétés communes. Et une des propriétés communes de la matière molle, c'est qu'en fait, elle est très susceptible à toute perturbation. Donc, elle va s'écouler sous une contrainte très faible. Elle va changer de structure avec des petits changements de température. Donc, c'est quelque chose qui est une matière très, très susceptible, on peut dire. Donc, il y a eu des… Ça, c'est l'analogie entre matière molle et science des aliments. Ça a été un peu formalisé par différentes personnes. Donc, c'est un sujet qui, je dirais, prend un peu d'essor en ce moment, de faire vraiment ces analogies et d'étudier la science des aliments avec une approche matière molle. Et par exemple, dans ce papier de chercheurs de l'ETH à Zurich, en fait, ils font vraiment cette analogie en regardant différentes espèces à différentes échelles de longueur. Vous voyez ici, de l'angström jusqu'au micromètre. Donc, en fait, en général, la matière molle, c'est tout ce qui a des échelles mésoscopiques. On a des assemblages et choses qui sont entre la dizaine d'angström, donc le nanomètre et le micron. Il y a les trois grandes catégories d'aliments, en fait, de grédients principaux qui sont les protéines, les lipides et plus les polysaccharides. Et en fait, ils ont vraiment des analogies très fortes, point de vue structure, dynamique et beaucoup de propriétés, avec des grandes catégories qu'on peut avoir en matière molle. Donc, si on prend les protéines plutôt qu'obulaires et les agrégats de protéines, et bien, ça ressemble à ce qu'on appelle des colloïdes, donc des petites billes dures, plus ou moins dures, plus ou moins molles, avec des propriétés de surface différentes et qui sont très, très étudiées en matière molle. Si on prend les lipides, et bien, les lipides, c'est très proche de tout ce qui est tensioactif. Donc, les lipides, ça va se structurer en volume pour former les différents types de gras qu'on peut avoir dans le chocolat, dans le beurre, etc. Et les tensioactifs, et ça va aussi se mettre aux interfaces et stabiliser des interfaces dans des mousses, des émulsions, des choses comme ça. Et bien, les tensioactifs, c'est exactement la même chose. Donc, ce sont des molécules aussi synthétiques avec les savons, typiquement, avec une tête qui va plutôt aimer hydrophobe et une hydrophile, donc qui va plutôt aimer les choses aqueuses, et une queue qui est plutôt hydrophobe. Et donc, on a aussi, pour tout ce qui est tensioactif, des propriétés de stabilisation d'interface et aussi des propriétés de structuration en volume. Troisième catégorie d'aliments sont les sucres, les polysaccharides, qui sont souvent des longues chaînes répétées et donc qui ont des propriétés de, essentiellement aussi de texturation, de rendre des choses plus, de donner de la consistance et de rendre les choses plus, avec plus de consistance et des côtés gel. Et bien, ça, c'est très proche pour beaucoup de choses des polymères. Les polymères synthétiques, donc on connaît, c'est tous les plastiques et c'est toutes les choses. On a une molécule, un monomère qui se répète et qui forme des longues chaînes, qui peuvent être linéaires ou branchées, qui peuvent ensuite former des jonctions et des choses comme ça, des réticulations pour former des gels et des solides. Donc, on voit bien que les trois catégories principales d'aliments, en tout cas, point de vue pour un physicien ou un physico-chimie, se retrouvent, sont très proches de trois grandes classes de systèmes que nous, les physiciens de la matière molle, on connaît bien et on s'est étudiés, caractérisés et aussi modélisés au point de vue théorique. Et par exemple, je vous parlais de Pierre-Gilles de Gênes et du prix Nobel de Pierre-Gilles de Gênes. En fait, c'est un grand monsieur qui a étudié plein de choses, notamment les polymères. Donc, vous pouvez étudier et proposer beaucoup de modèles pour comprendre la dynamique, la structure des polymères. Alors, dernier point que je voulais mentionner, c'est effectivement, je disais que la matière molle, c'est une matière qui est très susceptible, donc très sensible et qui va répondre très, très fortement à de faibles sollicitations de tout type. Et en fait, ces sollicitations, vous voyez, il y a toujours les sollicitations, disons, thermiques, mécaniques, l'énergie thermique qui est fournie par la température et qui est quantifiée avec cette énergie-là de 1 kBt. Donc, tout ce qui est de l'ordre de grandeur de l'énergie thermique, ça veut dire que ça va fluctuer juste spontanément à température ambiante. Et si on a une énergie très, très forte, il va falloir appliquer des contraintes plus fortes. Donc, en fait, pour tous ces systèmes, les énergies en jeu sont toujours de l'ordre de l'énergie thermique. Et les grandeurs sont toujours de l'ordre du nanomètre à la centaine ou à milliers de nanomètres. Donc, on a des choses grosses qui réagissent donc très lentement et qui sont en même temps très sensibles à l'environnement. Donc, dans ce cadre très général, nous, on s'est intéressé au gluten. Le gluten, c'est quoi ? Le gluten, c'est, vous avez tous entendu parler du gluten, peut-être au point de vue positif, mais surtout au point de vue, il y a une campagne, enfin un mouvement qui est d'avoir des aliments sans gluten, qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, en fait, le gluten, c'est la partie protéique de nombreuses graines, dont notamment le blé. Et donc, si on a un grain de blé, ici, on a une grande partie qui est de l'amidon, 65 à 70 %, un peu de minéraux, un peu d'eau, un peu de différents composants, des enzymes, des vitamines, et 10 à 13 % de protéines. Et la plupart de ces protéines, elles sont spécifiques que le gluten soit une protéine spéciale. Elles sont insolubles dans l'eau et c'est cette partie qu'on appelle gluten. Elles sont des protéines, en fait, qui sont des protéines de réserve pour le blé. Alors, point de vue un peu plus quantitatif, étudier les protéines de plantes, donc ça, c'est quelque chose où vous devez être sensible à ça. C'est important, ça a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, du fait de l'augmentation de la production, de l'augmentation de la consommation en viande et toutes les interrogations qu'on a sur la durabilité et sur l'environnement. Donc, sur ce graphe qui date maintenant d'il y a quelques années, 2006, on voit la production de viande et comment son évolution dans le temps pour les pays développés. Donc, elle augmente, mais elle commence à se saturer justement du fait de prise de conscience, mais elle augmente énormément. Il y a des projections qui montrent qu'elle va être énorme dans les pays en voie de développement aussi parce que manger et consommer des protéines animales a été vu comme un signe de richesse. Donc, il y a ce problème qui est un problème majeur aussi du fait que l'impact environnemental de production de viande est bien, bien supérieur à celui de l'impact environnemental de production de protéines végétales. Et donc, c'est un mouvement global dont vous êtes probablement conscients. Et voilà, c'est juste une photo de mon fils qui prend une photo à l'Académie des sciences à San Francisco, où là aussi, il y a des portions du musée qui incitent à manger moins de viande et à reconsidérer la manière dont on organise son régime alimentaire. Alors, je crois que vous ne pouvez pas changer de slide à l'écran. Eh bien, ça ne change pas. Alors, attendez. Moi, je les vois sur mon écran. Donc, du coup, peut-être que vous les voyez sur la tablette et pas sur l'écran ? Non, non, sur mon écran d'ordi. Je ne regarde pas ma tablette. Sur mon écran d'ordi, vous êtes à quel slide, là ? On est toujours à la slide avec Madeleine Vessier. Oh là là ! Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez. Par contre, je suis sur le contexte, le slide contexte. Oui, oui, mais parce que là, j'ai arrêté le partage d'écran, en fait. Alors, si je mets comme ça… Non, non, mais au moins… Je vais me déconnecter, je reviens. C'est moi le problème. Désolé, il n'y avait pas de problème. J'étais sur le bon sens. Ah, OK. D'accord. Donc, je reviens en diaporama. Alors là, vous voyez gluten, là, contexte. Et là, vous voyez gluten-protéines. C'est ça ? Exactement. OK. Alors, il y a une spécificité de cette protéine de gluten. C'est qu'on en a de grandes quantités en France et en Europe. Donc, ça, c'est des chiffres qui datent de quelques années. On a une production de blé qui est énorme en France et en Europe. Donc, une partie sert pour l'alimentation et une partie sert pour la fabrication d'amidon qui a beaucoup d'applications dans différents domaines. Et un produit annexe de l'amidon. Donc, on a vu le grain de blé, il y a une partie amidon et une partie protéine, gluten. Donc, on a beaucoup de gluten comme produit by-products, je ne sais pas comment on dit, produit à côté qui n'est pas utilisé pour cette industrie de l'amidon. Donc, là, il y avait 250 000 tonnes par an en France. Et ce gluten, il est utilisé un petit peu comme adjuvant dans certains produits de pain, de biscuits et des choses comme ça. Mais il y en a beaucoup, une grande quantité qui est très peu utilisée en fait et qui mériterait d'être utilisée. Parce que c'est une source de protéines et qui est disponible en grande quantité et qu'on pourrait utiliser. Donc, le gluten, c'est aussi… Donc, il y a une spécificité due à la forte production et à la grande production et les grandes quantités de gluten dont on dispose. Il y a aussi, c'est un réseau, elle a des propriétés vraiment spécifiques. C'est un réseau viscoélastique unique. Alors, ça veut dire quoi ? Donc, si vous avez peut-être fait de la pâte à pain, quand on fait de la pâte à pain, donc on a, bon, c'est de la farine, donc il y a du gluten et de l'amidon. Mais en fait, on a cette masse très élastique qui est vraiment due au gluten. Au gluten et pas du tout à l'amidon. Ici, c'est pour fabriquer ce gluten comme ici, il suffit de faire de la pâte à pain et après, on rince à l'eau. Toute la partie amidon part. Donc, on se retrouve avec ce réseau très élastique qu'on peut étirer sur de grandes longueurs qui est vraiment un réseau de gluten avec à peu près moitié gluten, moitié protéine, moitié eau. Et c'est vraiment le fait qu'on ait ces propriétés viscoélastiques qui sont uniques à ce type de protéines qui fait qu'on a ces propriétés de fabrication du pain avec cette pâte qui se lève, avec des bulles à la cuisson qui sont grosses mais de taille à peu près homogène. Toutes ces propriétés qui sont très difficiles à obtenir avec des produits sans gluten ou pour fabriquer ici du pain, enfin une texture qui ressemblerait à ce pain avec juste de l'eau et de la farine, on est obligé de mettre beaucoup d'ingrédients qui vont vraiment ajuster les propriétés viscoélastiques du gluten pour retrouver un peu les propriétés du pain standard. Donc, c'est vraiment des choses spécifiques qui ne sont pas bien comprises. L'origine de ces choses n'est pas bien comprise en fait de ces propriétés viscoélastiques. Alors, c'est aussi là, c'est aussi utilisé, mais très peu comme aliment. Donc, c'est le 7 ans qu'on trouve dans certains magasins bio, je trouve. Et là, c'était en Chine. Donc, on a ces espèces de réseaux de gluten, une espèce de pâte à pain qu'on fait cuire et on rajoute des épices. On a une espèce de truc assez viscoélastique, pas très haut, dont le goût vient essentiellement des épices qu'on met autour. Mais surtout, il y a ces propriétés viscoélastiques uniques qui fait que ce n'est pas facile de fabriquer du pain si on n'a pas ces protéines. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces protéines, si on regarde ? Alors là, c'est un transparent un peu compliqué, mais on ne va pas regarder dans les détails. Donc, il y a plein de protéines différentes en fait. C'est un mélange de plus de 60 protéines différentes, le gluten. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien précis qu'on peut étudier facilement, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de protéines, mais il y a deux familles. Donc, il y a des protéines qui sont plus des petites protéines monomériques avec une taille de quelques nanomètres. Donc, c'est ce qu'on appelle la gliadine. Et puis, il y a les gluténines. Alors, les gluténines, c'est vraiment comme des polymères parce qu'en fait, ça forme, donc ça, c'est le motif de base. Et puis, ça se répète. Donc, il y a des ponts d'issulfures, donc des liaisons SS. Vous voyez là, ça fait SS, qui fait qu'on va avoir des très, 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 très longues chaînes, mais vraiment très, très longues, jusqu'à des poids moléculaires de 10 puissance 6, donc de 1 million de grammes par mol. Donc, ça, c'est des choses vraiment très, très longues qui vont former ces très grands polymères, non pas linéaires, mais branchés. Donc, une structure très complexe, très polydisperse. Et tout à l'heure, je vous parlais de polymères et je vous avais dit de polymères, de protéines. Et je vous avais dit quand on était, peut-être que je reviens vite, là, je vous avais dit, les protéines, c'est en fait des colloïdes. Donc, ça, c'est plutôt les petites protéines globulaires. Donc, les protéines, par exemple, les protéines l'ovalbumine, les protéines qu'on a dans le lait, dans l'œuf, ce sont plutôt des petites protéines globulaires. Mais nous, on a des choses qui sont plus des polymères, donc des protéines très, 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 très longues. Donc, là, c'est indiqué dans ce transparent des protéines dénaturées, mais aussi une autre classe de protéines qui sont les protéines intrinsèquement désordonnées. Alors, ces protéines, elles sont très, très importantes aussi parce qu'elles sont impliquées dans beaucoup de maladies, telles que la maladie de Parkinson et d'autres maladies. Donc, ces protéines très, très désordonnées qui se comportent vraiment plus comme des chaînes de polymères. Et ça, ce sont les gluténines. Et je reviens là. Et en fait, voilà, donc le fait qu'on ait des grands trucs, quelque chose de très polydispersé, compliqué. En plus, vous savez probablement que les protéines, elles sont constituées d'acides aminés et ils ont des cas de propriété vraiment très spécifique. Chaque acide aminé a des propriétés, point de vue structural et physico-chimique et chimique très différentes. Il y a des protéines. Ici, on a des choses, voilà, QGP, on a des choses qui se répètent. Donc, on n'a pas une protéine bien structurée qui va se replier d'une certaine manière, mais on a des choses qui se répètent sur de grandes, grandes longueurs. Donc, vraiment comme un polymère synthétique, on va avoir les monomères. Et donc, on a ces protéines intrinsèquement désordonnées, très polydisperses avec des grandes tailles. Donc, ça, ça rend les choses compliquées. Une autre chose qui est aussi compliquée, c'est qu'elles sont insolubles dans l'eau. Donc, vous avez tous fait l'expérience de prendre de la pâte à pâte, si vous rajoutez de l'eau, eh bien, vous allez avoir, ce n'est pas que vous allez gonfler votre pâte à pâte, vous allez avoir une espèce de masse comme ça qui tombe au fond avec de l'eau. Donc, ça, ce n'est pas de la pâte à pâte, c'est juste du gluten standard. Vous voyez, donc on a une espèce de chose qui ressemble à de la pâte à pâte à pâte. Je rajoute de l'eau, eh bien, ça se dissout pas. J'ai cette masse qui reste au fond. Donc, on a quelque chose. Donc, les protéines de gluten, en fait, elles sont compliquées pour plusieurs, deux grandes raisons. Elles ne sont pas solubles dans l'eau, donc ça rend compliquées, beaucoup plus difficiles les études. Et elles sont très polydisperses avec des tailles très grandes, des propriétés, des tailles très, très grandes et très polydisperses. Donc, on peut dire que c'est très compliqué. D'un autre côté, c'est aussi un point de vue très intéressant à étudier ces choses, parce que, justement, ça nous apporte des défis d'essayer de comprendre ces choses très compliquées. Et vous comprenez que si on veut faire de la belle science, c'est un peu, c'est pas toujours évident si on a ces masses, ces choses un peu polydisperses, non contrôlées et non dissous. Donc, c'est sur ces deux côtés. Et l'autre chose qui vraiment n'est pas comprise, c'est vraiment ces propriétés viscoélastiques, uniques, utiles et dont l'origine physique et physico-chimique n'est vraiment pas comprise. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, mais je me rends compte que je parle beaucoup trop, c'était de montrer, d'essayer d'avoir cette démarche où on a des questions, disons qu'il y a des questions de recherche et développement. Donc, comment on fait quand on a ce gluten viscoélastique pour essayer de, comment on le manipule, comment on en fait quelque chose d'utile ? Est-ce qu'on peut l'utiliser plus souvent que ce qu'il est fait à l'heure actuelle pour différents aliments ? et comprendre les propriétés viscoélastiques, ça permet aussi peut-être d'optimiser les productions de pain sans gluten, par exemple. Donc, de ces questions de recherche et de développement, notre démarche, nous, c'est d'arriver à des questions plus scientifiques et d'avoir une recherche fondamentale, de dire, c'est un système qui est très polydispers, se passe dans l'eau. Moi, je vais essayer de faire des systèmes modèles, plus contrôlés. Je vais essayer d'utiliser les techniques, les outils, les concepts qui sont développés en sciences de la matière molle. Je vais évidemment m'aider aussi de biochimiste pour essayer de comprendre ces protéines et d'optimiser, disons, toutes ces études. et je vais essayer d'avoir à peu près une compréhension un peu fondamentale de système qui, on l'espère, va pouvoir, du fait de cette compréhension, proposer des stratégies innovatives pour des questions de recherche et développement. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu ce processus, mais je vois que je suis beaucoup trop bavarde. Donc, on va voir ce que j'arrive à faire. Donc, on a essayé de fabriquer des systèmes modèles. Alors, des systèmes modèles, ça veut dire qu'on part de gluten industriel et on va faire quelques étapes, mais assez simples pour avoir des systèmes plus contrôlés. On va mélanger, on va récupérer une phase plutôt soluble et on va faire des… on va changer la température qui va faire qu'on va avoir une séparation de phase entre une phase riche et une phase pauvre. Et tout ça, on le fait non pas dans l'eau, mais dans un mélange eau-éthanol parce qu'il se trouve que la plupart de ces protéines sont solubles dans un mélange eau-éthanol. Donc, on fait ces différents processus et on arrive à ces deux phases qu'on peut analyser en faisant des techniques de biochimie. Et on voit qu'avec ces phases, donc la phase… on peut contrôler les proportions de… ce qu'on a vu, c'est la gluténine qui forme ces longues chaînes. Donc, on peut contrôler en fonction de la température à laquelle on fait cette séparation de phase, la composition du système. dans une large gamme. Et donc, ça nous permet aussi d'étudier l'impact de ce type de protéines dans les propriétés générales du système. Alors, avec ces systèmes modèles, on fait des jolis échantillons. Donc là, je vous remets des échantillons standards si je prends du gluten que je mets dans l'eau, vous voyez, cette concentration. si je prends le même de mon système modèle, vous voyez que j'ai quelque chose d'homogène, uniforme, qui semble plus sympathique pour faire des études un peu fondamentales. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut faire varier dans une large gamme la concentration en protéines. Et on a des échantillons qui sont toujours homogènes à l'œil. Et ce qu'on peut voir déjà, si vous avez un œil un peu aversi, la couleur change, mais aussi, on voit que l'interface ici change, elle devient très irrégulière ici. En fait, c'est parce qu'on a des gels. Donc, on a des systèmes homogènes et des gels à haute concentration. Donc, on peut étudier ces systèmes. Alors, ce qu'on peut faire, là, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. En fait, ce qu'on peut faire, c'est faire passer les échantillons entre dilués, donc typiquement celui-ci, dans une petite cellule comme ça. Et on va pouvoir les séparer les différentes espèces selon leur taille. Et on sépare les différentes espèces suivant leur taille. Et après, on peut faire plein de détections de ces différentes espèces en fonction de la taille qui va nous permettre d'avoir des informations sur la taille, sur la concentration, sur la compacité des objets, sur leur structure interne, sur leur point moléculaire, etc. Et avec ces études, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, on a trois familles. On a les monomères qui sont les petites protéines de départ. On a les polymères, donc on avait vu, on avait ces polymères, ces longues chaînes. Donc des monomères, c'est typiquement 7 nanomètres. Les polymères, c'est plutôt 20 nanomètres. Puis on a des gros assemblages ici en verre foncé. Ce sont des sages beaucoup plus gros et on a des assemblages parce qu'on a des… qui comprennent plusieurs protéines ensemble qui interagissent. D'accord ? Et on connaît leur taille, leur poids moléculaire, on sait qu'elles sont branchées, etc. Et on voit que plus on a de gluténine, plus on a d'assemblage et de polymères dans les fonctions. Alors, on peut faire des choses aussi, regarder ce qui se passe à plus grande échelle. Donc à plus grande échelle et aussi quand on concentre les systèmes. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, tous ces polymères ici, ces assemblages, on peut montrer vraiment quantitativement qu'ils suivent beaucoup des lois qui ont été développées et qui sont vraies pour des polymères en bons solvants, donc des chaînes de polymères vraiment synthétiques. Donc on peut faire des prédictions et des caractérisations fines de ce type d'échantillon en se basant sur les théories pour les polymères. On peut faire des manip, des expériences à plus grande échelle où là, ce qu'on peut voir, c'est que, alors là, vous oubliez, c'est un peu compliqué, mais en fait, on sonde à différentes échelles de longueur ce qui se passe. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand j'ai un échantillon, en fait, il a une structure hiérarchique où je peux voir en même temps ce qui se passe, vraiment les distances interatomiques, comment ces atomes s'organisent dans des chaînes et de voir la rigidité de ces chaînes, comment ces chaînes se replient comme dans un plat de spaghetti et comment, finalement, l'homogénéité de mon système total. Donc on a une structure hiérarchique qu'on peut vraiment, vraiment bien caractériser et qui, en fait, se comporte comme des réseaux de polymères. Donc, par exemple, je ne sais pas si un réseau de polymères, ça va être, par exemple, un gel d'agar-agar qui est un réseau de polymères. Vous voyez, on a un gel et là, on peut avoir vraiment, on connaît toute la structure à toutes les échelles de ce type de matériaux. Et là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce qu'il est tard, mais en fait, en faisant des choses un peu plus fines de changement de contraste, on peut identifier... Pardon, donc là, je passe très vite. On peut identifier que ces échantillons, même quand j'ai mon échantillon concentré, donc je vais montrer les gels, on a toujours ces assemblages dont j'avais parlé et on peut montrer que ces assemblages, en fait, ils sont liés par des liaisons hydrogènes très fortes entre les protéines. D'accord ? Donc, on a aussi des informations sur les interactions qui maintiennent ces échantillons, ces assemblages entre eux et du coup, si on comprend quelles sont les interactions qui maintiennent ces assemblages entre eux, c'est facile de modifier ces interactions pour pouvoir un peu contrôler la structure des échantillons. Alors, vous me direz, bon, OK, tout ça, c'est bien joli, mais c'est quoi les implications dans un contexte plus food, alimentaire ? Alors là, c'est un peu plus vague, mais en fait, typiquement, maintenant que je comprends bien mon système, je prends un gel et puis je vais faire une séparation de face. C'est-à-dire, il a une température ambiante ici et je vais l'amener à une température plus faible. Là, on voit, ça, c'est des images de microscopie optique, vous voyez l'échelle, on voit qu'on forme des gouttes, des petites gouttes d'une phase riche en protéines dans une phase pose en protéines. Bon, si je fais un deuxième, si au lieu de m'arrêter ici, je fais un deuxième trempe en température, je vais ici. Vous voyez que ces petites gouttes, en fait, elles se reséparent en autre chose. Vous voyez, peut-être, vous voyez, je ne sais pas si c'est bien clair à l'écran, on a cette sous-structuration et cette sous-structuration nous indique, en fait, elle est vraiment liée au fait qu'on ait cette hiérarchie de structure, mais ça veut dire qu'on peut avoir des infos, on peut, comme ça, espérer structurer les échantillons. Donc, structurer les échantillons, c'est intéressant pour faire des jolies images. C'est aussi intéressant dans l'industrie alimentaire parce qu'en fait, tout ce qui est la structure, c'est tout ce qui nous donne les aspects gustatifs et la texture qu'on va avoir, en fait, est vraiment lié à la structure qu'on peut avoir à différentes insolites. Donc là, c'est une manière de structurer et on peut imaginer que si on structure ces échantillons et qu'en même temps, on les cisaille, on leur apporte des déformations très fortes, on va faire des choses plutôt fibreuses où là encore, on va avoir des textures différentes et ce sont typiquement les textures qu'on a dans la viande avec des fibres qui donnent cette sensation en bouche très spécifique de la viande. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est d'implication, c'est que le fait qu'on ait cette structure multi-échelle, en fait, on a des choses, on a des propriétés mécaniques spécifiques. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir des propriétés mécaniques spécifiques quand on veut fabriquer des échantillons et obtenir à la fin, enfin, des échantillons, des aliments et obtenir à la fin quelque chose qui a une certaine texture. Alors là, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais ce que je vous montre avec ce graphe, c'est qu'on peut… Donc, le module élastique, la dureté des échantillons, en fait, elle peut être contrôlée, elle augmente, vous voyez, elle peut varier beaucoup d'échantillons à d'autres. Donc, on a des choses où on a des choses plus ou moins molles et on peut faire varier ça sur une grande gamme. On comprend, au point de vue théorique, comment modéliser. Non, mais ça, ça sera peut-être pour les questions. Il y en a. Et donc, on peut contrôler ces propriétés de texture en changeant justement les échantillons, les échantillons modèles. Et on peut aussi montrer, je vous avais parlé tout à l'heure qu'on avait montré le rôle des liaisons hydrogènes. Donc ça, on peut le voir facilement, visuellement, avec cette manip où je prends mon gel et je l'immerse dans un mélange d'eau éthanol. Et puis, vous voyez, là, 24 heures plus tard, on a toujours ce gel, il n'est pas modifié. Si je rajoute de l'urée, qui est quelque chose qui casse les liaisons hydrogènes, je dissous complètement le gel. Donc, je suis d'accord qu'on ne va probablement pas mettre du ray dans les produits alimentaires, mais il y a d'autres types de molécules qui influent sur les liaisons hydrogènes et qui peuvent vraiment modifier les propriétés mécaniques des échantillons. On peut aussi, juste là, avec des petits schémas, montrer qu'on peut changer les propriétés mécaniques que l'on sent. Là, on a un morceau de gel, de ce gel, et on voit qu'il est… Enfin, on voit, mais on voit. Vous comprenez. Il est très viscoélastique, donc on peut l'étirer beaucoup et on a des choses qui sont très élastiques et qui se tiennent en les étirant beaucoup, comme la pâte à pain. Je peux… Et ça, c'est vraiment lié à ces grandes molécules qui sont entre elles et qui maintiennent le gel, qui donnent la structure au gel. Et par contre, si je rajoute quelque chose qui va casser ces molécules de polymère, donc qui va casser, qui va couper un petit bout, on voit qu'on a des choses qui ont une texture totalement différente, quelque chose de très friable, peut-être un peu comme de la pâte salulée, je ne sais pas, quelque chose de beaucoup plus dire, mais de très friable, qui n'a rien à voir, qui est très fragile, qui n'a rien à voir avec les propriétés du gluten. Et ça, encore une fois, ça montre l'importance de ces longues chaînes de polymères et ça suggère que finalement, en jouant sur comment je vais modifier ces chaînes de protéines, je vais pouvoir modifier énormément les propriétés des gels. Alors, j'ai encore deux petits transparents après, mais là, c'était pour un peu résumer cette partie qui est plutôt assez fondamentale, de dire qu'on a fait des systèmes modèles en partant, certes, de gluten industriel dans des mélanges au éthanol. On peut modéliser assez bien toutes les propriétés aussi bien structures, dynamiques, avec des théories de polymères. On a montré le rôle important des liaisons H dans ces systèmes, aussi bien ses propriétés structurelles et mécaniques. On a des gels qui ont des propriétés d'autocicatrisation, mais si je casse le gel ici à son milieu, je remets les deux bouts ensemble et ça va se retenir. Donc, on a des chaises qui sont cicatrisantes qu'on peut étendre beaucoup. On a des modules élastiques et ça, ça peut être intéressant pour les industriels alimentaires, je crois. Très, très variable. Donc là, ici, je vous montre le module élastique en changeant la concentration. Ici, je change, je peux encore plus jouer si je change le système que j'utilise. Vous voyez, sur un, deux, trois, quatre, cinq, sept ordres de grandeur et ça, c'était juste pour vous montrer si je prends du gluten standard dans l'eau. Donc, il a cette concentration, il a des modules élastiques comparables. Donc, on n'est pas complètement hors les clous. On a des choses qui sont quand même, qui ont un rapport avec ce qu'il y a plus dans la vraie vie qui sont les glutens standards. Et là, vous pouvez me dire, bon, mais là encore, on est toujours dans des mélanges d'eau et d'éthanol. Certes, l'éthanol, c'est un solvant, c'est quelque chose qui est food grade, je ne sais pas comment on dit, mais bon, on ne va pas faire du pain que de l'eau et d'éthanol. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'eau ? Donc, en fait, toute cette étude qui j'ai justifiée pourquoi on l'avait fait dans l'eau et d'éthanol, c'est parce qu'on pouvait faire varier beaucoup la concentration. On a aussi commencé à faire des choses où on essaie de revenir vers des systèmes plus dans l'eau. Donc là, c'est des gels, vous voyez, avec des quantités d'eau croissante dans ce sens-là, donc quantité d'éthanol croissante ici. Et en fait, ce qu'on montre, c'est qu'on a la même structure, les mêmes propriétés mécaniques et les mêmes structures quand on sonde ces structures. Donc, on a vraiment quelque chose qui est directement… Toutes les compréhensions qu'on a faites, en fait, elles sont vraies et elles se confirment et on l'a montré pour des systèmes dans l'eau. Et ce qui change, en fait, d'une certaine manière, c'est l'échelle à laquelle on regarde, disons, quand on regarde notre échantillon, c'est l'échelle temporelle et spatiale à laquelle on regarde l'échantillon à un moment. Mais tout ce que je vous ai raconté avec les liaisons H, les assemblages, tout est vrai. Donc, on a vraiment quelque chose de transposable pour les systèmes ACU. Et je vais à peu près arrêter là. J'ai encore deux transports, mais c'est plus la pub. Donc, j'essaie de vous montrer les questions scientifiques. Notre approche est plutôt assez fondamentale. Et j'essaie de trouver des exemples de comment ce qu'on a appris au niveau fondamental, ça pourrait servir pour la structuration des matériaux, justement, avec ces séparations de phases et ces problèmes de gélification qu'on comprend bien et qu'on arrive à maîtriser. Alors, je voulais remercier les différents financements qu'on a obtenus au cours des années, aussi les gens avec qui j'ai travaillé. Donc, les deux, mes deux pour collaboratrices proches, Amélie Boulang de mon laboratoire et Marie-Hélène Morel qui est une biochimie spécialiste du gluten et qui travaille dans un labo INRA. Et aussi les deux thésards et deux post-docs dont un post-doc actuel, Mozen Daesh, Justine Passema, Salvatore, Corsanso et Amarouchi qui ont travaillé sur ces thématiques. Je voulais aussi vous remercier pour votre attention et j'avais juste un peu de pub pour vous montrer de manière plus générale ces histoires de connexion au point de vue scientifique entre la matière mode et la science des aliments. Alors, on a, et peut-être certains d'entre vous reçoivent la pub, on a créé et j'anime un programme GDR, ça veut dire groupement de recherche qui sont des structures qui regroupent des laboratoires. Ici, c'est un des laboratoires du CNRS et de l'INRA-E. Donc, on a ce GDR qui s'appelle SLAM pour solliciter la matière molle et on a environ 45 laboratoires académiques dont beaucoup, dont une dizaine, une quinzaine de laboratoires de l'INRA-E et des gens qui s'intéressent vraiment à la science des aliments. Et donc, on a beaucoup de travaux communs et de choses. Donc, on essaie vraiment de faire ce lien entre sciences des aliments et matières molles et ça marche plutôt bien. Tous les industriels, on a toujours des industriels, on organise différents types de réunions longs, courtes, en ligne, en présentiel. Et évidemment, tous les partenaires industriels sont bienvenus pour assister et présenter leurs travaux, leurs problématiques, leurs attentes dans nos réunions. Donc, je vous invite si vous êtes intéressés à me contacter pour que je vous mette dans une mailing list et que je vous informe des choses qui sont en cours. Autre chose, c'est que moi, on est en train de monter avec certains Européens un réseau européen qui s'appellera Edible Soft Matter et qui vraiment essaie de proposer une approche de science sondamentale de la matière molle pour avoir des solutions innovatives dans l'alimentation à partir d'ingrédients de plantes. Donc, ça sera un réseau aussi des financiers qui regroupera à la fois des laboratoires vraiment de matière molle européen et également des laboratoires de sciences des aliments européens. Et on est en train aussi de réfléchir à incorporer des industriels qui pourraient intervenir à différents niveaux dans ce réseau et on espère qu'évidemment qu'il sera financé et que si vous êtes intéressés pour éventuellement avoir des informations sur ce réseau qu'on est en train de monter ou si vous êtes intéressés pour participer éventuellement, vous pouvez également me contacter. Et puis là, ça n'a probablement aucun intérêt. C'était si vraiment vous avez besoin de lecture pour agrémenter vos soirées sous confinement et couvre-feu. Donc là, c'est un peu les différentes publications scientifiques et je peux vous les envoyer liés aux travaux que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été trop bavarde. Je vous remercie pour votre attention vraiment et je suis vraiment disposée à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. C'était très clair. Je pense que ça explique qu'il n'y ait pas eu d'interruption pendant votre présentation. Maintenant, si des gens ont des questions, n'hésitez pas à me